Musique Spoutnik c'est un chien qui est resté coincé dans une station spatiale avec son maître, qui est un petit peu déjanté, et en fait il va se retrouver nez à nez avec ses petits chiots qui ont été, on va dire, envoyés dans l'espace à leur insu, et en fait il va essayer de les faire sortir de cette station spatiale. Avec des... Il leur explique un petit peu comment ça se passe, machin, il va réussir à les faire sortir, donc du coup c'est un petit peu le héros, puisqu'il va sauver ses cinq petits chiens. C'est pour résumer, mais c'est les copains dans l'espace, il y a une belle morale qu'effectivement l'amitié est beaucoup plus forte que le reste. Mais c'est une aventure sympa. Vous pouvez me prendre en stop jusqu'à chez moi les gars ? Oui, ça roule ma poule ! C'est ma dernière chance de rentrer chez moi voir mon maître Sacha. Vous êtes prêts à faire la balade de votre vie ? Je pense que si on m'a choisi, moi, je pense que c'est aussi par rapport au succès de « Plus belle la vie », au succès de mon personnage, Thomas, qui a adoré des enfants. Aller savoir pourquoi, je ne sais pas. Je pense que c'est les auteurs aussi qui ont fait que ce personnage était sympathique. Et j'ai accepté parce qu'en tant que comédien, c'est une expérience assez fabuleuse. Et je pense que dans un coin de mon cerveau, j'avais une petite envie d'un jour, au moins une fois, participer au doublage d'un Disney. Je vous avouerai que j'y ai pensé des fois, et là, quand on me le propose, j'ai dit oui tout de suite. C'est-à-dire que là, on est tout seul, avec un casque, un micro, dans un silence, parce qu'on n'entend pas les autres personnages nous parler, donc il faut être dans les intentions pile-poil, il faut que les lèvres suivent. Donc c'est une autre technique qui m'a bien plu. J'ai été dirigé par Sophie Deschaumes, qui est une directrice de plateau de Bing, qui a été fabuleuse et qui m'a beaucoup mis à l'aise. Et voilà, ça s'est bien passé. J'espère que le résultat plaira. J'ai été très touché, très surpris, que les gens puissent croire que j'allais quitter la série en faisant ça. Alors, vous savez, on a des emplois du temps, effectivement, chargés avec Plus Belle et la Vie, mais de temps en temps, on nous accorde une journée, donc là, ça a pris deux jours, l'enregistrement, même pas une journée, donc je ne quitterai pas la série pour ça. Après, voilà, je ne sais pas ce que l'avenir me fera faire, mais voilà, c'était vraiment une parenthèse, une parenthèse amusante à faire, mais je ne quitte pas la série. C'est le livre de la jungle, Mowgli. J'ai eu une grande affection pour Mowgli. Quand j'étais petit, dans le petit village, on m'appelait Mowgli parce que j'étais toujours pieds nus et j'étais toujours en train de courir dans les champs. Voilà, donc j'ai eu une affection particulière pour Mowgli et puis, bon, plein d'autres. Quand on m'a proposé le doublage de Disney, j'étais très traqueux parce que je n'avais jamais fait ça, mais j'étais super heureux, comme un gamin, quoi. Puis c'est Disney quand même, je ne sais pas, c'est pareil. Moi, je le vis comme ça, mais j'ai été voir tous les Disney quand j'étais gamin avec mes parents. Disney, c'est Disney, c'est pas rien. Pour moi, c'est pas rien. C'est peut-être bête de dire ça, j'ai doublé un Disney, j'en suis très content. Sur mon CV, je vais le mettre et voilà, c'est cool. Sous-titrage ST' 501